Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes tous et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous édomadaire, le message du jour pour chaque signe astrologique. Alors ce sera pour le mercredi 30 octobre. Alors oui, la semaine dernière je n'ai pas pu être présente, mais je pense qu'aussi dans les semaines ou dans les mois qui viennent, je devrais être moins présente par moment. J'ai aussi une vie à côté qui va me demander un petit peu plus de temps par rapport à certaines situations, par rapport aussi à certains projets personnels. Donc ici, oui, mais je reste présente, je serai quand même régulièrement là, même si je prends un petit peu de temps pour moi. Pour moi et pour mon fils également. Nous travaillerons aujourd'hui avec le green le normand et nous compléterons avec un petit message conseil avec le petit oracle des fées. Alors n'hésitez pas également à aller voir le message correspondant à votre signe ascendant et votre signe lunaire. Des fois, ça peut faire un bon complément ou tout simplement, vous vous retrouverez peut-être mieux dans ces messages. D'accord ? N'oubliez pas surtout qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre-arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes ? Oui, c'est parti pour vous, amis scorpions. Allons voir vos messages et vos énergies. Allez, ici, on dit croyez en votre chance. Ici, on dit que vous allez traverser une période plutôt tranquille. D'accord ? Une période aussi chanceuse. Croyez en votre bonne étoile. Oui, vous êtes protégé également. C'est ce qu'on vous dit, amis scorpions. Oui, vous êtes protégé. Donc, peut-être qu'il y a eu un conflit ici pour certains, sans notre vous. Peut-être qu'ici, il y a peut-être un désaccord avec une personne. À la limite, peut-être que ce désaccord, c'est peut-être même une bonne chose par rapport à, peut-être un désaccord par rapport à un projet, désaccord, peut-être par rapport à une situation, peut-être familiale ou quoi que ce soit. Peut-être qu'ici, peut-être que certains, vous êtes en pleine bataille également. Peut-être parce que vous êtes en train de vous séparer. Peut-être que vous êtes en pleine bataille, peut-être aussi dans votre job également. Donc, en tout cas ici, oui, croyez en vous. Croyez en votre intuition. Regardez, croyez en votre intuition. La lune apparaît, d'accord ? Donc ici, oui. Donc oui, peut-être qu'en ce moment, vous traversez une période un petit peu conflictuelle, d'accord ? C'est ce qu'on nous dit avec le fouet. Donc ici, il peut y avoir des incompréhensions, il peut y avoir des disputes, peut-être avec un collègue de boulot, peut-être ici des disputes avec un membre de votre famille, des disputes avec votre autre également. En tout cas, on vous dit ici, écoute ton intuition. Écoute ton intuition, on vous dit aussi que peut-être qu'au travers de cette dispute, peut-être que vous vous disputez parce que vous avez eu des révélations, vous avez eu des compréhensions. Peut-être qu'ici, vous disputez aussi parce que vous sortez d'une forme d'illusion également. Peut-être qu'ici, vous étiez un petit peu dans l'illusion correspondant aux attentes que vous avez concernant une personne. Peut-être par rapport, on pensait que cette personne était bénéfique pour vous, puis là, vous dites, ben non, je me suis fait des illusions. Et vous avez pris connaissance de certaines choses. Donc forcément, ici, ça peut créer des conflits, amis scorpions. En tout cas, on vous dit ici, oui, soyez bien enracinés, soyez bien alignés par rapport à ce que vous voulez mettre en place. En étant alignés par rapport à ce que vous voulez mettre en place, parce que vous ne perdrez pas de vue ce qui est bon pour vous, par rapport à vos valeurs, par rapport à ce qui vous correspond également. Donc ici, oui, il y a un bel enracinement, vous êtes bien alignés également. Donc ici, oui, restez bien ancrés, d'accord ? Restez bien, comment je pourrais vous dire, en accord avec vous-même, en accord avec vos principes et vos valeurs, d'accord ? Donc c'est comme ça aussi que vous allez pouvoir également peut-être prendre conscience de ce qui ne va pas. En tout cas, c'est comme ça aussi que vous allez pouvoir reprendre la main sur la situation. En tout cas, ici, on vous dit que vous avez la force pour traverser ce conflit, cette bataille, cette problématique, d'accord ? Ici, oui, vous allez faire preuve de force. En tout cas, ici, vous avez énergie pour traverser cette problématique, d'accord ? Faites-vous confiance. Peut-être qu'ici, ça peut être aussi un problème au niveau financier, peut-être qu'ici, il y a peut-être un désaccord financier, alors peut-être par rapport à quelqu'un qui vous a prêté de l'argent, ou peut-être quelqu'un qui vous réclame de l'argent alors que vous l'avez remboursé. Donc ici, il peut y avoir quelque chose comme ça également, d'accord ? En tout cas, on vous dit qu'après cette période un petit peu tumultueuse, d'accord ? Tumultueuse, ici, bah oui, les choses vont se calmer. Donc ici, oui, parce que vous aurez eu la force de traverser, parce que vous aurez eu les révélations, et puis surtout, vous aurez su rester droit par rapport à vos convictions. Ici, vous n'aurez pas plié pour faire plaisir, non. Eh bien, ça va vous porter chance, en fait. Et j'ai même envie de vous dire que finalement, ce conflit, c'est une chance pour vous, parce que ça vous permet d'y voir plus clair, d'y voir plus clair par rapport à une personne, d'y voir plus clair peut-être par rapport aussi à une situation également. En tout cas, ici, avec l'arbre, bah oui, vous n'allez pas vous laisser impressionner, vous n'allez pas vous laisser, on dirait-je, influencer non plus. On a des bonnes fondations, on a des bases solides. Et puis surtout, cette situation, eh bien, une fois que vous aurez vu clair ici, une fois que vous aurez traversé tout ça, ou en tout cas, vous allez mettre les actions pour justement faire en sorte que les choses s'écoulent de meilleure manière pour vous, ici, eh bien oui, l'arbre continue à grandir, l'arbre continue à croître, eh bien vous aussi, vous allez connaître une période de croissance derrière. Puisqu'ici, on dit, croyez en votre bonne étoile, croyez en votre chance. Pour moi ici, c'est une chance, c'est une chance parce que ça va vous ouvrir les yeux, d'accord ? Ça va vous faire prendre conscience ici, peut-être que vous n'alliez peut-être pas dans la bonne direction également, d'accord ? Ou peut-être pas avec les bonnes personnes aussi. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis scorpions. Bon, bah écoutez, ici, quel est votre message, quel est votre conseil ? Les chevaux-fées. Il n'y en aura qu'un. Donc, les chevaux-fées, viens galoper avec nous, relâche les tensions, oublie les difficultés et renoue avec ta nature sauvage. Donc ici, oui, il vous faudra savoir lâcher prise, d'accord ? Savoir lâcher la pression quand vous aurez traversé tout ça. Ou même pendant que vous traversez tout ça, par certains moments, il faudra souffler. Et souffler, justement, peut-être pour retrouver de l'énergie, pour justement traverser cette période un petit peu compliquée. Mais on voit bien que vous vous en sortez. Puis après, il y a une période de chance qui va arriver. En tout cas, ici, oui, ce conflit va vous révéler peut-être un nouveau chemin, va vous révéler certainement une autre direction. En tout cas, va vous révéler beaucoup de choses. En tout cas, ici, c'est vraiment une chance. On vous dit que c'est une chance. Et vous allez vivre après une période plus sereine. Et qui va vous apporter de belles opportunités aussi. Voilà pour vous, amis scorpions. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis scorpions, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les scorpions ! A nous, les sagittaires. Ici, quels sont vos messages ? Quelles sont vos énergies ? Amis sagittaires, pour ce mercredi 30 octobre et les jours qui vont suivre, bien évidemment. Pour cette fin d'octobre. Ici, on nous dit quoi ? On nous parle d'ancrage. Oui, alors ancrage. Alors, on va voir si c'est une trahison, si c'est une transformation. Parce que le serpent, ça peut être aussi une transformation. On parle de force. On vous dit que... Oui, bon. Est-ce qu'il y en a encore une ? J'aimerais bien encore... Ok, bon. Il n'y en avait pas qu'une. Donc ici, période de bon présage. Il y a une transition. Ici. Ici, dans vos relations. Ici, vous êtes en pleine transition. Peut-être qu'ici, vous vous êtes aperçu de la trahison d'une personne. En tout cas, qu'une personne n'était pas réglo avec vous. Ou peut-être qu'ici, vous vous êtes aperçu que quelqu'un n'était pas sincère également. Donc du coup, ici avec le pont. Donc ici, c'est vraiment dans vos relations. Parce que le pont ici, ça peut être le jardin. C'est vu comme... C'est les relations, d'accord ? Mais ça peut parler aussi... Pour moi, ça peut faire une référence aussi à une transition, un pont. Donc ici, oui, vous êtes aperçu que quelqu'un n'était pas sincère. Quelqu'un ne jouait pas franc-jeu avec vous. D'accord ? Donc du coup, ça fait que vous êtes dans une relation, dans une situation, vous êtes en pleine transition. Ici, en pleine transformation également. D'accord ? Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui fait que là, vous vous posez une question. Qu'est-ce que je fais ? Cette relation n'est pas sincère. En tout cas, ça peut être une relation professionnelle. Ça peut être amical. Ça peut être une relation amoureuse également. En tout cas, ici, on dit que c'est parce que vous aurez eu des informations. D'accord ? Vous aurez eu... Ici, il y aurait une communication. Pour moi, c'est peut-être un couple... Alors, c'est peut-être un couple de vos amis qui va vous communiquer quelque chose. Et ça va vous faire prendre conscience qu'une situation n'est pas bonne pour vous. En tout cas, ça va vous faire prendre conscience qu'ici, il y a quelqu'un qui n'est pas sincère. Le savoir-faire, là, ça manque de sincérité. Donc du coup, grâce à cette communication, d'accord ? Vous allez vous apercevoir que quelqu'un manque de sincérité envers vous. Que ce soit au niveau professionnel, amicale, amoureux. Vous voyez qu'on s'est aperçu pour vous. En tout cas, ici, oui. Du coup, ça va provoquer une remise en question. Et du coup, vous allez justement regarder la situation. Et ici, c'est comme si vous alliez avoir une compréhension. Je comprends mieux. Je comprends mieux pourquoi telle ou telle réflexion. Je comprends mieux pourquoi telle ou telle action ou réaction également. Donc vous voyez qu'on s'est aperçu pour vous, amis sagittaires. Mais oui, il y a vraiment un changement. Ici, un changement dans une relation. Dans une relation, peut-être dans des relations. Également, ça peut bien sûr concerner peut-être une ou deux personnes, bien évidemment. Ici, on vous dit que oui, vous allez avoir besoin de retrouver de la stabilité. D'accord ? En tout cas, ici, vous avez la force pour traverser cette situation. Vous avez de la force pour remettre de l'ordre. Ici, c'est je vais remettre de l'ordre parce que j'ai besoin de retrouver de la stabilité. Et j'ai besoin de retrouver un joli équilibre également. D'accord ? Donc ici, oui, amis sagittaires. Oui, il y a une période un petit peu fluctuante comme ça. À un moment donné, vous allez peut-être vous dire, est-ce que je fais le bon choix ? Ou dans quelle direction je peux aller également ? Mais en tout cas, ici, cette direction-là, à un moment donné, vous allez la retrouver. En tout cas, si vous avez besoin, vous savez que vous avez besoin d'équilibre, tant pis. Ces personnes-là sortiront de ma vie. D'accord ? Donc ici, oui, je suis en pleine transition parce que je me pose les questions. Comment faire ici ? Et donc, vous allez trouver. Vous allez trouver le moyen de rétablir de la stabilité, de l'équilibre dans vos relations, dans votre vie relationnelle en tout cas. Et on vous dit aussi, surtout, que vous avez la force. Vous allez avoir les bons arguments pour cela. On vous dit aussi que cette période... Alors, c'est la période du scorpion aussi. Ici, on fait du ménage, on fait du tri, on purifie. On apporte une transformation dans sa vie également. Donc ici, il y a des relations qui se transforment. On apporte une transformation dans sa vie relationnelle. Donc il y a des choses qui vont évoluer. D'accord ? Qui vont vous amener vers quelque chose d'autre. Ici, en tout cas, on vous dit que... Oui, vous devez en passer par là. Et que croyez en votre bonne étoile. Ici, si vous avez des révélations par rapport à une personne qui n'est pas correcte avec vous. D'accord ? C'est plutôt une chance. C'est plutôt une manière de pouvoir vous prendre position et de redresser la barre. En tout cas, oui, c'est plutôt un coup de chance. Ici, ça parle aussi... Croyez en votre bonne étoile parce que vous êtes protégé. Donc cette découverte, c'est aussi une forme de protection pour qu'on puisse y mettre les actions. Les bonnes actions en marche. Donc ici, on vous dit aussi qu'après cette période un petit peu tumultueuse, la période qui suit sera beaucoup plus calme et va vous ouvrir de nouvelles opportunités aussi. Ici, si c'est par rapport à une relation amicale ou autre, ici, on vous dit que par la suite, ça va vous apporter de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités de rencontrer et de vous faire de nouveaux amis, en tout cas. Ça va vous élargir aussi votre cercle amical. Vous voyez comment ça peut vous parler. Bon, bah écoutez... Oui, ici, on fait du tri. Ici, c'est même malgré vous, parce qu'ici, je pense que vous ne l'avez pas cherché, mais ici, vous allez le comprendre. Peut-être que vous avez peut-être des soupçons. Et ces soupçons vont être confirmés, en tout cas. Une communication qui va vous confirmer ce que votre intuition vous dictait, en tout cas. Ici, on vous parle de quoi ? C'est Banshee. Quelque chose cherche à prendre fin dans ta vie. On voit bien, d'accord, avec la trahison, oui. Donc, quelque chose cherche à prendre fin dans ta vie pour ton plus grand bien. Ne t'attache pas à ce qui se termine. Au bout se trouve la guérison et l'espace pour de nouvelles aventures. Oui, ne restez pas accroché à cette relation ou à cette situation, parce qu'il y a quelque chose de meilleur qui arrive pour vous. Il y a quelque chose de beaucoup plus chanceux qui vient vers vous. Donc, merci au petit oracle des faits qui conclut bien votre guidance. Voilà pour vous, amis sagittaires. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis sagittaires, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les sagittaires. À nous, les capricornes. Ici, quels sont... Non, ça c'est un paquet. Quelles sont vos énergies et vos messages, amis capricornes ? Quelles sont pour cette fin de mois d'octobre ? Ici, nous avons... Écoutez votre intuition. Par rapport à un changement, d'accord ? Peut-être qu'ici, vous allez recevoir une aide d'une personne avec une énergie féminine, l'aide d'une femme. Ça peut être votre soeur, ça peut être votre fille, ça peut être votre mère, ça peut être une tante, ça peut être votre meilleur ami. Ici, par rapport à un projet, peut-être par rapport à un changement, à un déménagement également. Et on va aller voir la suite. Au moins, une troisième carte, s'il vous plaît. D'accord. Alors, ça peut être un changement. Alors ici, on vous dit, c'est un changement par rapport au professionnel, d'accord ? Ici, peut-être que vous avez un projet personnel, peut-être un nouveau projet professionnel. On vous dit, écoute ton intuition, d'accord ? Écoute ton intuition par rapport au travail, par rapport à tes projets professionnels également. En tout cas, il y a un changement. Ici, fais-toi confiance par rapport au changement que tu veux mettre en place. Alors, peut-être qu'ici, certains, vous allez peut-être demander une promotion, peut-être que d'autres, vous allez demander une augmentation, peut-être qu'ici, vous allez demander à obtenir un projet bien spécifique dans le service où vous travaillez. Donc ici, oui, écoutez votre intuition. Ici, on peut vous dire aussi que vous allez avoir le soutien d'une femme dans votre travail également, dans le monde professionnel aussi, par rapport à un changement que vous voulez mettre en place. Donc ici, peut-être que certaines personnes, ici, vous allez peut-être vouloir faire une formation, d'accord ? Peut-être qu'ici, vous allez demander conseil, ou une personne va vous suggérer de faire une formation, peut-être par rapport au changement que vous voulez opérer dans votre vie professionnelle. Alors, tout en restant dans votre boîte, ici, vous savez, on a les trucs de formation, là. Alors, c'est plus c'était le CIF ou je ne sais plus comment ça s'appelle. Ici, peut-être que vous allez faire appel à cela, donc ici, pour avoir une participation à votre formation, ou peut-être qu'ici, vous allez, peut-être que vous êtes sans emploi, et au contraire, peut-être que vous allez faire une formation, peut-être pour vous mettre à votre compte, pour, peut-être qu'ici, pour, parce que vous avez, peut-être aussi, vous avez une promesse d'embauche, on vous demande de faire une formation, justement, pour vous remettre à niveau par rapport à tel ou tel job. Donc, voyez, quand vous avez besoin d'époux, en tout cas, il y a vraiment un changement professionnel. Soit vous avez le soutien d'une femme, soit c'est quelqu'un qui va vous conseiller aussi, soit on vous dit d'écouter votre intuition, parce que c'est un changement qui va être bénéfique pour vous. Ici, ce changement, d'accord, vous apporte du succès. Ce changement, avec le soleil, eh bien, ça va vous permettre de vous épanouir. Donc ici, vous cherchez à vous épanouir dans votre travail. Donc ici, soit vous allez faire des propositions, soit ici, vous allez mettre en place des changements, les changements qui vont être bénéfiques, des changements qui vont vous permettre de vous épanouir, amis Capricorne. Écoutez, c'est plutôt pas mal, on aime beaucoup, ici, ces changements. En tout cas, ici, oui, il y a un joli succès, un joli succès qui va vous apporter de belles satisfactions, en tout cas. Bon, écoutez, c'est plutôt une belle énergie ici. Alors, après, j'ai aussi envie de vous dire, si vous envisagez de déménager, un déménagement, si vous envisagez de changer d'appartement également, donc ici, il se pourrait, on vous dit que oui, ce projet est un projet bénéfique pour vous également. Peut-être que maintenant, vous cherchez peut-être aussi à vous expatrier pour trouver du travail ailleurs, peut-être dans un autre pays. Par exemple, on vous dit que pour certains, certains d'entre vous, oui, ça sera une bonne, ça sera quelque chose d'épanouissant. Peut-être que certains, vous voulez peut-être faire un stage à l'étranger, peut-être pour avoir des lignes plus, comment dirais-je, pour avoir un CV beaucoup plus étoffé, ici, pour avoir un CV beaucoup plus, entre guillemets, oui, beaucoup plus étoffé. Donc, ça va être aussi quelque chose de bon également. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des messages. Je n'en reçois pas d'autres à vous dire. En tout cas, ici, oui, c'est en lien avec votre vie professionnelle pour la majorité d'entre vous. Et selon ce que vous voulez mettre en place, on vous dit oui, ça va être quelque chose qui va vraiment... Faites les choses qui vont vous permettre de vous sentir bien, qui sont en accord avec ce que vous avez envie de réaliser. D'accord ? Allez, ici, il y en a deux qui ont sauté. On va prendre les deux messages. La fée du Capricorne, ça tombe bien, amie Capricorne. Sois ambitieux, voie les choses en grand. Donc ici, par rapport à ces changements, par rapport à ces évolutions que vous voulez mettre en place, par rapport à votre vie professionnelle, ici, oui, soyez ambitieux, amie Capricorne, voie les choses en grand, parce qu'ici, il y a un joli succès qui va suivre. Et ici, les salamandres et les manteaux du feu. Alimente le feu de l'inspiration et de la passion. Laisse entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie. Ici, j'ai envie de vous dire que les changements que vous allez mettre en place, si c'est par rapport à une passion, si en tout cas ici, si vous êtes inspiré, si vraiment ça vous apporte de la joie et de l'enthousiasme, bingo, c'est vraiment ça qui va vous permettre vraiment d'avancer. En tout cas, oui, faites les choses, les changements que vous voulez mettre en place au niveau professionnel, il faut que ça vous rende enthousiaste, parce que ça vous apporte de la joie. C'est comme ça que vous allez arriver à avoir du succès. D'accord ? C'est plutôt des jolis messages, amis capricornes. Voilà, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis capricornes, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les capricornes. À nous, les versos, ici. Quels sont vos messages et vos énergies ? Ici. Oh, bah écoutez, on a une énergie de succès. Donc, il y a quelque chose qui arrive. Une énergie de succès, d'épanouissement par rapport à un changement. Ah, par rapport à un contrat, une signature qui va apporter du changement. Est-ce qu'il y a autre chose ? Non. C'est tout ce qu'on doit savoir cette semaine pour vous, amis versos. Donc ici, on a des écrits, on a des communications, d'accord ? Donc, une communication, des informations qui vont peut-être confirmer le changement que vous voulez mettre en place, peut-être qui vont confirmer la nouvelle trajectoire que vous voulez donner à votre vie. En tout cas, ici, on peut parler d'un nouveau départ également. Donc ici, alors, un contrat, un contrat qui va peut-être signifier un nouveau départ au niveau professionnel et on voit bien que c'est quelque chose qui va vous réussir. En tout cas, ici, oui, le soleil, c'est l'épanouissement, le succès, d'accord ? Alors, un succès que vous allez ressentir vous, personnellement, par rapport à, justement, parce que, par rapport aux actions que vous avez mises en place pour aller vers ce changement, quelque chose qui va vous permettre de vous, comment je pourrais dire ça, qui va vous permettre de vous, ah, ça va vous, permettre de vous révéler à vous-même également. C'est pas le mot, mais s'il revient, tant mieux. En tout cas, ici, oui, il y a un joli épanouissement, un joli succès. Ici, un contrat, un contrat qui va apporter du changement dans votre vie professionnelle, un contrat qui peut apporter du changement également, peut-être par rapport à un déménagement, à un achat ou à une vente, d'accord ? Avant d'un bien immobilier également. Ici, c'est une communication aussi qui va peut-être vous ouvrir de nouveaux horizons. Avec le bateau, c'est ça, on n'est pas limité. Les bateaux, quand ils sont en mer ou sur les océans, il y a tout un horizon devant eux, d'accord ? Donc, il n'y a pas de limite. C'est des grands espaces. Donc, ici, oui. Il y a quelque chose ici, une signature, une communication qui va peut-être vous ouvrir de nouveaux horizons, qui va peut-être vous confirmer aussi que vous avez fait le bon choix. Donc, ici, qui va vous confirmer que vous êtes sur le bon chemin, sur le bon projet également pour vous aussi. Donc, vous voyez comme ça peut vous donner pour vous. En tout cas, ici, ça va vous apporter du succès. Ça va vous apporter de l'épanouissement. Peut-être que vous hésitiez peut-être à vous lancer dans quelque chose, mais peut-être qu'ici, vous allez avoir une confirmation écrite. Vous allez recevoir des informations. Vous allez recevoir des conseils. Peut-être quelqu'un qui va vous dire mais non, vas-y, fonce. Ou peut-être que vous avez recherché des informations. Ou peut-être qu'ici, il y a quelqu'un qui va venir vous chercher par rapport à quelque chose. En tout cas, il y a du changement. Il y a une nouvelle direction. Alors, ce n'est pas forcément une direction qui va être rapide. Ce changement, c'est peut-être quelque chose que vous mûrissez, qui est en gestation depuis un certain temps. Mais ça y est, ici, vous allez vous lancer à mi-verso dans une nouvelle activité, dans une nouvelle passion, dans un nouveau projet personnel. D'accord ? Ou peut-être qu'il y a tout simplement dans un nouvel emploi. Peut-être que vous recherchez la recherche d'un emploi. Peut-être que vous avez fait une formation qui va vous changer complètement de ce que vous faisiez jusqu'à présent. En tout cas, ici, c'est pour aller vers votre épanouissement. D'accord ? Donc ici, il y a vraiment quelque chose de beau et de bon qui se met en place pour vous. Alors ici, selon ce que vous allez faire, posez-vous la question est-ce que ça m'apporte de la joie ? Oui, c'est bon, j'y vais. Est-ce que ça m'enthousiasme ? Oui. Est-ce que cette nouvelle direction, ça va m'ouvrir de nouvelles possibilités ? Oui. En tout cas, ici, j'ai l'impression aussi que ça va vous ouvrir des possibilités auxquelles vous n'avez même pas pensé également. Donc pour moi, ici, ce contrat, cette communication, en tout cas ici, peut-être aussi une communication par mail, par lettre, ce que vous voulez. Ici, peut-être une réponse par rapport à une candidature aussi. En tout cas, il y a vraiment un changement heureux ici. un changement qui va vous apporter du bonheur. Ici, c'est vraiment un changement positif. C'est un mouvement positif. Et on y va. On y va. Alors, pas de manière précipitée, mais on y va. On y va parce que on ne veut pas rater les étapes en fait. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est plutôt un très beau message. Bon, écoutez, on aime beaucoup. Ici, est-ce qu'on a un autre message ? Les Capricornes en ont eu deux. Écoutez, je savais qu'il y en avait une deuxième pour vous. La fée du verso, écoutez, c'est plutôt pas mal. La fée du verso, donc votre fée qui vient vous voir, rappelle-toi tes idéaux et reste fidèle à toi-même. C'est peut-être ça. Peut-être que vous vous êtes rappelé de vos idéaux. Peut-être que ça fait quelques temps que vous œuvrez peut-être justement pour aller vers ce qui vous correspond véritablement, pour qui correspond à vos idéaux également. Donc ici, oui, peut-être que certaines personnes vous ont dit oui, mais ce que tu veux là, c'est une illusion, c'est un fantasme. Non, non, c'est pas un fantasme. C'est quelque chose que je veux concrétiser et à mon avis, vous allez réussir. Ici, la langue des fées, la poésie et le langage préféré des fées. Lorsque tu lis en contact avec nous. Donc si vous voulez rentrer en contact avec les fées, ici, n'hésitez pas à prendre un livre de poésie ou peut-être qu'ici, marquez sur Internet ou Google votre moteur de recherche poésie et voyez quelle poésie va sortir, quel verre va vous marquer. Peut-être que ça sera un message des fées, bien évidemment. Alors même si elles font partie des élémentaires terre, elles sont dans l'intra-terre, les fées, elles pourront se manifester, vouloir demander est-ce que vous avez un message pour moi ? Ou si vous avez des livres de poésie chez vous, ça n'est que mieux, d'accord ? Donc ici, oui. Ou allez dans la nature ici avec de la poésie et demandez-leur quel verre vous correspond ou de vous parler à travers un poème. Vous voyez, comme ça peut-être vous donner pour vous, amis Verseau, voilà. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux. À nous, ici, les poissons. Quels sont vos messages et quelles sont vos énergies, amis poissons ? Il y a du changement. Oh, il y a du changement. Alors, vous allez mettre du changement dans votre vie mais en étant fidèle à vous-même. En tout cas, peut-être qu'il y a des amis qui vont vous aider à aller vers ce changement. Peut-être que vous allez déménager. Vos amis vont vous aider à déménager. D'accord ? Peut-être qu'ici, vous avez fait appel à un ami qui travaille dans l'immobilier peut-être et qui va vous aider. Oui, parce qu'il y a quelque chose qui prend fin. D'accord ? Donc ici, il y a quelque chose qui prend fin, quelque chose qui a été douloureux. D'accord ? Ici, on vous dit, oui, il y a quelque chose qui se termine. Il y a eu une tristesse. En tout cas, il y a eu des fardeaux ici. On vous dit que oui, vous avez la force de traverser ce qui se termine. En tout cas, ici, vous avez eu la force également de relever le défi de cette situation qui a été compliquée. Ici, avec la croix, oui, ça parle de fin. La croix, ça peut parler de la tristesse, ça peut parler d'un deuil. Mais bon, on n'a pas le cercueil. Mais ici, en tout cas, peut-être que vous avez fait le deuil d'une relation, d'une situation. En tout cas, ça vous a demandé beaucoup de force. En tout cas, vous avez appris que finalement, vous étiez beaucoup plus fort, beaucoup plus forte que vous ne le soupçonniez. D'accord ? Donc ici, l'ours, oui, l'ours vous a apporté sa force. D'accord ? Donc ici, oui, vous avez dû vous montrer fort, vous avez dû relever des défis. En tout cas, ici, cette situation est terminée. D'accord ? En tout cas, est en passe de se terminer parce qu'ici, on a le changement. Alors, par rapport à cette situation, ici, vous avez pu compter sur vos amis, vous avez été entourés. En tout cas, sur les personnes qui sont sincères et qui sont fidèles et qui vous sont fidèles, qui sont fidèles à votre amitié également. Donc ici, oui, vous avez pu compter aussi sur ces personnes-là. On vous dit aussi que là, par rapport à cette situation, vous avez été fidèle à vous-même. D'accord ? Vous n'avez pas dérogé à vos valeurs. Vous avez été vraiment aligné et ancré par rapport à vos valeurs. D'accord ? Donc ici, oui, donc vous avez été fidèle à vous-même. C'est ce qui a été aussi votre force. Votre force a été le fait de respecter vos valeurs également. D'accord ? En tout cas, ici, oui, grâce à ça, ici, vous allez vers un changement. En tout cas, ici, on peut vous dire que oui, il y a une période qui a été un peu plus compliquée. Peut-être que vous en êtes encore dedans. On vous dit qu'il y a peut-être du soutien, des amis qui vont vous aider. En tout cas, il y a un changement. Il y a un changement qui arrive vers vous. La cigonne, c'est un oiseau migrateur. D'accord ? Donc ici, oui, vous allez migrer vous aussi. Vos énergies migrent, vos énergies changent. D'accord ? Donc ici, oui, il y a une guérison. En tout cas, vous avez eu la force de guérir ou de faire ce qu'il fallait pour guérir. Peut-être que vous êtes en train de continuer toujours à faire ce travail-là sur vous pour rester fidèle, pour rester aussi authentique, pour retrouver confiance en vous, retrouver confiance en la vie. Et je peux vous dire ici que vous avez été aidé aussi par votre entourage, par les personnes qui sont fidèles à vous. Et ça y est, ici, il y a un changement. Il y a un renouveau qui arrive vers vous ici. En tout cas, oui, vous allez peut-être déménager aussi. Ça va peut-être vous aider aussi à vous sortir des anciennes énergies. Mais c'est vraiment typique de la période du scorpion. Quasiment depuis que j'ai commencé vous êtes le cinquième signe, il y a vraiment du changement. Il y a vraiment des transitions ici. Et c'est vraiment la période... La saison du scorpion est aussi là. Ça permet une transformation, une régénérescence. Ici, pour moi, c'est une régénérescence. Je renais par rapport à une complication, par rapport à une période qui a été compliquée. Ici, ce n'est pas une renaissance en soi parce qu'on aurait eu l'enfant. On aurait eu une autre carte plus appropriée. Mais en tout cas, ici, oui, je vais vers du changement. Un changement qui me correspond mieux. qui me correspond mieux et qui va m'aider justement à passer à autre chose. Mais tout en étant fidèle, tout en étant authentique à mes valeurs, tout en étant fidèle à moi-même et fidèle à mes convictions, à mes valeurs en tout cas. Vous voyez, comme ça peut résonner, pour vous, en tout cas, il y a vraiment une belle énergie ici. Donc, si vous êtes dans des complications, on vous dit que, vous voyez, c'est bientôt fini. Donc, ici, surtout, vous êtes dans la dernière ligne droite. Ici, bientôt, vous allez vous en sortir et il y a quelque chose de, vous allez vous en sortir et il y a vraiment aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, d'accord ? Beaucoup plus épanouissant. On voit bien ici qu'il y a le papillon également. Donc, il y a le papillon qui parle de transformation. Donc, ici, vous allez, le changement va vous donner des ailes, en fait. Vous allez avoir envie de vraiment de reprendre votre vie en main, amis poissons. Allez, ici, on vous dit quoi ? Quels sont vos conseils ? Quels sont les conseils des petites fées ? Ah, vous avez la fête du bélier, vous. Parce que le verso, il a fait du verso, le capricorne, il a fait du capricorne. Donc, ici, vous avez la fête du bélier. On va commencer par la fête du bélier. Exerce ta volonté, sois audacieux. Bien, c'est ça. Ici, c'est j'ai la force parce que je suis audacieux, parce que j'ai de la volonté. J'ai la volonté de mettre ça derrière moi, j'ai la volonté d'aller vers un renouveau aussi, tout en étant fidèle à mes valeurs, d'accord ? Donc ici, oui, exerce ta volonté, sois audacieux, sois audacieuse. C'est exactement ça. Ici, dans le sillon des fées, ferme les yeux et laisse-toi porter par nos ailes. En prenant de la hauteur, il est possible d'envisager de nouvelles solutions à tes problèmes. Donc ici, oui, vous avez, prenez de la hauteur, c'est le conseil des fées. Prenez de la hauteur par rapport à une problématique, par rapport à une situation sur laquelle vous hésitez. Prenez de la hauteur, regardez vraiment la situation dans son ensemble pour justement faire les choix, les choix qui vous correspondent vraiment pour aller vers le changement auquel vous aspirez. D'accord ? Vous voyez comme ça peut vous parler, amis poissons. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons ! A nous les béliers, ici, quels sont vos messages et quelles sont vos énergies pour cette semaine ? La fin d'un cycle, la fin d'un cycle, peut-être par rapport à une habitation, peut-être qu'ici, vous cherchez à vendre ou à déménager, en tout cas, vous allez être aidé par une femme. Écoutez votre intuition aussi, par rapport à cette situation qui prend fin également. D'accord ? Il y a une rencontre qui arrive vers vous, amis béliers. D'accord ? Donc ici, oui, mais vous allez en passer par certaines étapes. Ici, oui, il y a quelque chose qui prend fin. D'accord ? Une galère qui prend fin également. Alors peut-être que vous galérez peut-être à trouver à vendre votre appartement, votre maison. En tout cas, il y a vraiment un changement qui vient. Un changement peut-être aussi par rapport à une tristesse. On retrouve plus de stabilité, plus d'équilibre dans sa vie également. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'on a été peut-être soutenu par un couple d'amis. C'est possible. En tout cas ici, peut-être parce qu'on a été soutenu soit par un ami homme, soit par une personne du sexe masculin, soit par une personne du sexe féminin. Vous voyez, vous en avez pour vous. En tout cas ici, oui, on a suivi aussi son intuition. D'accord ? Donc ici, on met fin. D'accord ? Il y a quelque chose qui prend fin. Il y a un cycle qui prend fin. Pourquoi ? Parce qu'on a su écouter son intuition. On a fait confiance. Peut-être qu'ici, vous avez fait confiance à une femme également. Ici, oui, je suis stable, je suis bien enracinée, j'ai des bonnes fondations. Donc ici, je sais vraiment dans quelle direction je veux aller. Je veux aller ici vers une transition. Ici, pour moi, oui, tout en étant stable et bien équilibré, ça n'empêche pas de vouloir aller vers du changement. D'accord ? Et ce changement va vous amener l'amour. Moi, j'ai l'impression qu'ici, certains d'entre vous, vous cherchez à déménager, vous cherchez à aller habiter à un nouvel endroit. Également, c'est un nouveau projet. Ici, on met derrière. Parce qu'ici, il y a un cycle qui est fini par rapport à votre appartement, à votre lieu d'habitation. C'est possible également. Donc, on parle d'immobilier ici. Vous écoutez votre intuition parce qu'ici, vous savez que c'est une transition. Et moi, j'ai envie de vous dire que si vous êtes célibataire ou si vous galérez à trouver l'amour, oui, c'est un changement de vie, un changement de lieu d'habitation, un changement de lieu de vie également qui va vous ouvrir sur de nouveaux horizons. Nouveaux quartiers, nouveaux voisins. D'accord ? Donc ici, comme je disais, dans quelle vidéo, je parlais de la baguette d'aller chez le boulanger et de tomber sur son âme sœur. Donc peut-être qu'ici, oui, en changeant de quartier, en changeant de lieu d'habitation, forcément, vous renouvelez les énergies. Peut-être qu'en allant acheter votre pain, vous allez rencontrer l'amour. D'accord ? Donc vous allez rencontrer une nouvelle personne. Ici, l'homme ou la femme, c'est l'énergie. D'accord ? L'énergie d'une nouvelle rencontre pour moi, d'une nouvelle rencontre amoureuse également. Sinon, on vous dit aussi que vous êtes passé à l'action. D'accord ? Vous êtes passé à l'action pour mettre fin à votre lieu de vie également. Donc ici, oui. Peut-être qu'ici, vous avez reçu peut-être aussi en héritage une maison que vous cherchez à vendre. D'accord ? Cherchez à vendre pour justement aller vers d'autres projets pour justement tourner la page et vous diriger sur quelque chose de nouveau, quelque chose d'autre également. En tout cas, ici, oui, vous êtes passé à l'action, vous avez agi. D'accord ? Vous avez agi pour peut-être ici accélérer la fin d'un processus, accélérer peut-être aussi la vente d'un bien. Vous voyez ? Quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, vous êtes bien ancré, vous savez vraiment où vous voulez aller. ami bélier. Donc ici, pour moi, vous voulez aller, vous allez écouter votre intuition parce que vous êtes en pleine transition et cette transition va vous amener à rencontrer l'amour. D'accord ? ou en tout cas, ça va vous ouvrir l'amour. Ou peut-être qu'ici, vous agissez peut-être aussi par amour. Peut-être qu'ici, vous êtes en train de dépatouiller votre autre également. Parce qu'ici, il y a aussi un couple qui sort. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes en couple. D'accord ? Peut-être qu'ici, il y a plusieurs interprétations ici. Peut-être qu'ici, c'est la fin du couple. D'accord ? C'est la fin d'un cycle de couple également. Peut-être qu'au cœur, c'est aussi... Peut-être qu'il y a le cœur de la séparation, c'est la maison familiale, la maison dans laquelle vous viviez ensemble également. D'accord ? En tout cas, ici, oui, ça parle d'une transition également pour aller vers un nouvel amour également. D'accord ? Donc ici, vous voyez, quand ça pose un peu pour vous, ça peut être aussi la fin d'un amour, un changement de cycle par rapport à cette union également. Ici, il y a vraiment beaucoup de messages. Je suis désolée. Donc, vous voyez, ceux qui vous parlent. Si vous êtes dans la fin d'un couple, ici, c'est la fin d'un cycle pour un couple. Et oui, on cherche à déménager parce que forcément, on ne s'entend plus et on veut repartir. Donc ici, oui, il y a une transition. Alors, ça va demander un petit peu de temps. Ça va demander un petit peu de temps. Pour moi, ça va se faire cet hiver. D'accord ? Cet hiver. Alors cet hiver, l'hiver, ça commence au mois de décembre et ça jusqu'en mars. Donc ici, pour moi, oui, il y a une transition qui va se faire un changement de lieu de vie possible mais durant l'hiver. D'accord ? Si vous êtes en pleine séparation. D'accord ? Pour celles et ceux qui cherchent à vendre un bien ou quoi que ce soit, pour moi, ça va se faire. Ici, tout va se faire aussi. Ouais, pour moi, il y a une signature pour un nouveau bien immobilier pour le printemps, en tout cas. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis béliers. Bon, il y avait beaucoup de messages. J'espère que vous l'aurez eu. Je pourrais encore... Mais bon, on ne va pas y passer la matinée. la matinée pour vous parce que vous l'aurez à 7h du matin et la fin d'après-midi pour moi. Allez, ici, est-ce qu'il y a un autre message pour vous, bébélier ? Non. Donc vous, vous n'en avez qu'un et c'est le tempestère. J'enseigne l'impermanence des choses. Rien ne dure. Toute relation, toute situation est appelée à muter. Cela fait partie des lois de l'univers. Ici, pour moi, le point, c'est la transition. Oui, vous êtes en pleine mutation. Vous êtes en pleine transformation. D'accord ? Donc oui, toute situation change. Donc les célibataires vont rencontrer l'âme sœur. D'accord ? Vous changez de lieu de vie. Il y a un déménagement. Il y a une fin de cycle. Il y a des choses qui se terminent. Une tristesse qui prend fin. Également, pour s'ouvrir de nouveau à l'amour. En tout cas, il y a un amour qui prend fin aussi. Et là, on est en pleine transaction justement parce qu'on doit vendre. Je ne sais pas que chacun puisse repartir avec ce qui lui est dû également. Donc ici, oui, l'impermanence des choses. Ça bouge pour vos amis béliers. Et pour moi, j'ai plutôt envie de vous dire que pour moi, c'est plutôt dans le bon sens que ça bouge. Donc il y a des choses qui vont se passer avec votre lieu de vie. Il y a un cycle qui se termine. Et ici, pour moi, il y a une nouvelle rencontre amoureuse. Moi, je retiendrai surtout ça. J'irai plutôt sur ces messages-là. Pour celles et ceux qui divorcent aussi, ça vous parlera ou qui vous séparer. également. Comme je vous l'ai dit aussi, il peut y avoir aussi un héritage, un héritage aussi immobilier également. Mais en tout cas, pour moi ici, oui, ça va se faire. Ça va se faire et il n'y aura pas vraiment trop de... Alors là, je ne vois pas les disputes, je ne vois pas les trahisons. Donc vous devriez être assez d'accord sur les modalités à mettre en place. Voilà pour vous, amis béliers. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis béliers, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous, les taureaux. Ici, quels sont vos messages et quelles sont vos énergies, amis taureaux ? Il y a quelque chose qui se termine. Alors soit vous allez avoir la nouvelle de quelque chose qui se termine, soit ici il y a quelqu'un qui va prendre une visite peut-être pour mettre fin à une situation, fin à quelque chose. D'accord ? Il y a peut-être la fin d'un cycle aussi avec une personne. Ça peut être dans le travail. Ça peut être dans le travail. Peut-être qu'ici, vous allez peut-être changer de patron. Peut-être qu'ici, vous allez chercher changer de service aussi. Peut-être que est-ce que vous aviez demandé le changement de service ou d'aller vers quelque chose de nouveau. Vous allez être entendu. Il y a vraiment quelque chose qui prend fin ici. Il y a quelque chose qui prend fin. Je savais qu'il y en avait une qui devait venir encore. Oui, ah oui, il y a quelque chose qui prend fin pour aller vers du renouveau ici. Oui, il y a vraiment la fin d'un cycle, la fin d'une tristesse. Les fardeaux, c'est terminé pour vous, amis taureaux. Ici, vous allez en avoir l'information ici. C'est le courrier. Alors ça ne va pas arriver vite. Ici, avec l'escargot, c'est plutôt lent. Il y aurait eu un cheval. Il y a eu un cheval. Les nouvelles vont arriver vite. Les nouvelles sont en chemin, j'ai envie de vous dire ici. Les nouvelles sont en chemin par rapport à quelque chose qui se termine. Ou peut-être que c'est vous qui mettez fin à une situation et vous allez le faire savoir. Mais ici, vous allez prendre votre temps pour le faire savoir. Peut-être qu'ici, vous avez besoin de digérer l'information ou tout simplement. Ici, vous n'arrivez peut-être pas encore à réaliser ce qui a pris fin également. Ici, on met fin à quelque chose ici. Il y a quelque chose qui prend fin. Une tristesse, une nostalgie. Une situation, ça y est. Il y a un changement. Il y a un changement de cycle pour moi. Il y a, ben oui, comme on est dans la période du, dans la saison du scorpion, il y a une renaissance. Ici, pour moi, il y a une renaissance et vous allez le faire savoir. Ou en tout cas, c'est une information, un courrier que vous allez recevoir, une communication qui va vous permettre ici de prendre conscience que ça y est, c'est fini et que vous pouvez passer à autre chose. Alors, ça peut être au niveau professionnel parce qu'ici, avec le lisse, ça peut parler d'un homme dans votre entourage professionnel. Ça peut être votre chef également. Peut-être ici, au moins, il y a peut-être un changement. Vous allez peut-être changer de chef également. C'est possible. En tout cas, ici, oui, vous allez, il y a un changement qui va se faire mais c'est un changement qui correspond à vos énergies. Vous allez ici aussi peut-être être mieux entouré, être entouré de personnes loyales. En tout cas, ici, oui, vous êtes loyal aussi envers vos valeurs et ici, on va aller vers quelque chose de nouveau. Ici, on va aller vers un nouveau projet. D'accord ? Ou il y a quelque chose ici. Il y a un cycle qui prend fin par rapport aussi à un enfant. Peut-être que vous allez avoir un courrier par rapport à un enfant. Ici, pour moi, avec le lisse, c'est quelque chose qui est plutôt une bonne nouvelle. D'accord ? C'est plutôt quelque chose que vous avez trouvé un accord. Peut-être qu'il y avait un désaccord par rapport à un enfant. Ici, il y a quelque chose qui est... Il y a quelque chose de bon. D'accord ? Ce n'est pas forcément ce que vous vouliez mais en tout cas, vous n'allez pas non plus y perdre. D'accord ? En tout cas, vous n'y perdez pas grand-chose. En tout cas, il peut y avoir quelque chose aussi par rapport à un enfant. Mais pour moi, ici, oui, on se dirige vers un nouveau projet. On met derrière soi tout ce qui n'est plus bon, tout ce qui ne nous convient plus. C'est la fin d'un cycle. On a une communication ici. Peut-être que vous attendiez peut-être le feu vert. Peut-être que vous attendiez peut-être juste un... Oui, peut-être le feu vert, le courrier. Une communication d'une personne ici. Une personne qui est loyale envers vous. Quelqu'un qui vous soutient. Quelqu'un qui est vrai ici. D'accord ? Et en tout cas, ici, oui, peut-être quelqu'un qui vous soutient par rapport à un projet que vous voulez mettre en place. Un projet professionnel. Un projet personnel également. Peut-être qu'ici, vous allez vouloir vous mettre en... Vous avez un partenaire également, quelqu'un qui est loyal aussi par rapport à ce projet. Vous voyez, comme ça, pas besoin de pour vous. Mais en tout cas, ici, oui, il y a vraiment un changement de cycle pour moi. Et oui, alors ça va se faire progressivement, pas rapidement. Mais en tout cas, on avance vers quelque chose d'autre, vers quelque chose de beaucoup plus... Alors, pas aligné, mais quelque chose de beaucoup plus... Beaucoup plus vrai, en fait. Donc ici, oui, beaucoup plus vrai. Bon, ben écoutez, tant mieux. Tant mieux. Un projet avec une personne qui saura vous soutenir. Peut-être aussi un... Comment ça s'appelle ? Un associé ou un ami également. Mais en tout cas, c'est quelqu'un sur qui vous pourrez compter. C'est quelqu'un qui est... Oui, c'est vraiment quelqu'un qui est fidèle, d'accord ? Qui est fidèle, qui est loyal, en qui vous pouvez avoir confiance. Ici, nous avons deux messages. Écoutez, on va les prendre deux messages. Nous avons la Lorelai et nous avons les gnomes et les manteaux de la Terre. Donc, la Lorelai. Moi, la Lorelai, je te conseille de te méfier du chant des sirènes. Garde la tête froide et ne fonce pas tête baissée sans avoir mûrement réfléchi. Donc, d'où le fait d'escargots, d'accord ? Ici, réfléchissez, ne vous emballez pas. Donc ici, on voit bien que vous n'allez pas vous emballer. Vous allez prendre de votre temps. Ici, on avance tranquillou, bilou. On avance tranquillou. En fait, ici, oui, on va mettre étape par étape. On ne va pas s'emballer. Même si vous auriez envie de vous emballer parce qu'il y a quelque chose qui est... Ce nouveau projet vous plaît. En tout cas, il y a quelque chose qui ravit votre enthousiasme. En tout cas, mais on vous dit, oui, ne t'emballe pas. Vas-y, tranquille. L'hégnome. Élémenteux de la terre. Fais preuve d'esprit pratique. Bon, ça, vous connaissez, ami taureau. Sois réaliste et plus organisé. C'est un bon moment pour mettre de l'ordre dans ta vie. Donc oui, la fin de cycle, on met de l'ordre dans sa vie et on se dirige gentiment mais sûrement vers quelque chose de nouveau. Donc d'abord, on met de l'ordre dans sa vie et on va vers la nouveauté. On va pouvoir enfin lui donner libre cours à son inspiration, à ce qu'on a envie de réaliser également. Alors peut-être que professionnellement, c'est possible, mais j'ai plutôt l'impression que c'est plutôt par rapport à un projet personnel. Ça peut être un voyage, ça peut être autre chose également. Peut-être aussi se remettre, se renouer avec une passion également. Voilà pour vous, amis taureaux. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous les Gémeaux. Ici, quels sont vos messages et vos énergies, amis Gémeaux ? Oh ben écoutez, un coup de chance. et un bel épanouissement. Un joli succès. Alors, est-ce qu'on a que deux cartes pour les Gémeaux ? Non, une troisième. Ouais, voilà, suite à un choix. Encore une ou pas ? Non. Non, il n'y aura pas d'autres. Bah écoutez, je pense que ça suffit s'il y a un choix. Vous vous apprêtez à faire un choix. D'accord ? Ou peut-être qu'ici, certains intros, vous avez fait un choix et restospectivement, vous demandez si vous avez fait le bon choix. Moi, j'ai envie de vous dire que oui, ce choix va vous ouvrir. Alors, si c'est le choix du cœur, d'accord ? Il ne faut pas faire un choix sous obligation pour faire plaisir aux autres. D'accord ? Ici, il faut faire le choix en fonction de vous. Il faut faire le choix du cœur. Le choix que vous avez véritablement envie de mettre en place. Certains, vous allez me dire « Ouais, mais j'hésite justement. » Mais dans le cas, vous voyez le plus. Alors, si vous hésitez parce que vous dites « Les deux me conviendraient bien », prenez une pièce et faites « À pile ou face ». D'accord ? Choix A, côté pile. Choix B, côté face. Lancez la pièce et vous regardez de quel côté elle tombe. Si vous dites « Ah, bah chouette, c'est exact. » Finalement, c'est bien, je suis content parce que finalement, c'était ça que je voulais. Et si ça ne tombe pas du bon côté, si ça compte par exemple du côté face et que vous dites « Ah, bah non, finalement, je vais préférer l'autre », vous avez votre réponse. Donc ça, dans l'hésitation, oui, pile ou face, ça peut aider, ça peut fonctionner. D'accord ? Donc ça peut vous aider. Donc ici, oui, il y a un choix. Vous vous apprêtez à faire un choix. Un choix pour avancer, un choix pour avancer dans votre vie professionnelle, un choix pour avancer dans votre vie personnelle également. Peut-être un choix par rapport à une passion, se reconnecter à une passion également. En tout cas, ici, on dit que ce choix, oui, c'est une chance. Ce choix est une chance. En tout cas, vous le prenez, en tout cas, vous allez le prendre comme ça. Peut-être que dans un premier temps, vous allez dire « Oh, j'ai pas envie de... » Enfin, pourquoi on me donne le choix ? J'aurais préféré qu'on... Non, c'est le libre arbitre. D'accord ? C'est vous qui devez faire le choix. Le choix par rapport à qui vous êtes aujourd'hui, le choix par rapport à où vous avez envie d'aller également. Donc ici, oui, il y a un choix. Un choix qui va être une véritable chance pour vous. En tout cas, ici, on vous annonce véritablement une période plutôt bénie. D'accord ? une période où beaucoup de choses vont vous réussir. Regardez cet épanouissement également. Donc faites le choix pour vous... Un choix pour vous épanouir. Le choix qui compte pour vous. D'accord ? Donc vous voyez, quand ça peut vous aider pour vous, oui, amis, j'ai mot, il y a un choix à faire. Mais finalement, ce choix, c'est un choix qui va vous permettre de vous réaliser, qui va vous permettre de vous épanouir. C'est quelque chose qui va vous apporter... Vous allez faire le choix... Le choix que vous allez faire, ça va vous apporter un joli succès. En tout cas, ça va vous apporter des satisfactions. Donc vous voyez dans quel domaine ça peut vous parler. Peut-être qu'ici, vous n'allez pas encore... Vous allez me dire ouh, pour l'instant, je ne vois pas, je n'ai pas de choix à faire. À mon avis, il ne va pas tarder. Pour celles et ceux avec qui ça... Ou peut-être que certains, vous avez déjà un choix. Vous allez me dire ben oui, il y a un choix à faire. Ben faites... Si vous hésitez, faites le choix... Lancez la pièce pile ou face. D'accord ? Et vous verrez bien. Si vous dites oh bon non, ce n'est pas ce que je voulais, vous avez votre réponse. Si vous dites mais bon, on ne va pas faire les messages éclairs. Un choix qui va vous apporter de nouvelles opportunités, qui est une véritable chance aussi et ça va vous apporter un bel épanouissement, un joli succès, une belle satisfaction en tout cas. Vous voyez quand ça peut vous parler. Allez, ici, quels sont vos messages ? Alors, je vous conseille la fée de l'automne. Tant bien, on est en plein automne. même si Samayne arrive et marque le nouvel an des sorcières. Je savais qu'il y en avait une qui arriverait. Donc ici, on a la fée de l'automne. C'est le temps des récoltes. Reçois les fruits de tes efforts puis félicite-toi quels qu'en soient les résultats. L'important est la richesse de l'enseignement que tu vas en tirer. C'est ça aussi. Cet épanouissement, ce succès, c'est la richesse que vous allez en tirer également. Donc ici, pour moi, ce choix découle d'accord ? Découle d'un résultat. Donc ici, ben oui, vous avez réussi quelque chose, félicitez-vous. Du coup, ça vous donne le choix, le choix d'aller vers quelque chose de nouveau, le choix de saisir une opportunité. D'accord ? Donc ici, oui. Il y a vraiment, alors peut-être qu'ici aussi, par rapport au choix que vous allez faire, les actions que vous allez mettre en place, il y aura un joli succès. Vous allez pouvoir récolter les fruits de votre labeur par la suite. C'est possible, ça peut parler dans les deux sens. Voyez comment ça résonne pour vous, surtout. Les trottes vieilles, un cadeau des fées connus t'attend quelque part, cornus, pardon. Un cadeau des fées cornus t'attend quelque part. Sois très attentif à la magie du quotidien et ouvre bien les yeux. Donc la magie, vous êtes protégés. Ici, oui, croyez en votre chance. Donc il y a un cadeau autour de vous. Donc regardez bien, vous allez avoir des signes, vous allez avoir des compréhensions, vous allez avoir des informations, peut-être que c'est des informations qui vont vous aider justement à faire le choix. D'accord ? Donc ici, les fées cornus vous envoient un cadeau à mi-gémeaux. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker et de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, à mi-gémeaux, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les gémeaux ! À nous les cancers, ici, quels sont vos messages et vos conseils ? Les messages, vos énergies, vos conseils pour les cancers, ici, il y a un conflit, une dispute. Ah, il peut y avoir une dispute. Alors, peut-être la fin d'une dispute concernant une maison ou peut-être qu'ici, oui, il y a une maison qui est en lien. Vous allez trouver la solution. autre chose ? La solution, c'est là. Ok, donc ici, il y a une dispute. En tout cas, il y a une dispute et un désaccord, ça c'est sûr. Mais on vous dit, ça peut correspondre à une maison, peut-être qu'il y a une dispute, peut-être qu'il y a une séparation, il y en a un qui veut récupérer la maison, l'autre qui veut vendre. Donc ici, il peut y avoir un désaccord, mais en tout cas, ici, pour moi, oui, vous allez trouver l'accord. Ici, ça vous rend triste, peut-être ici, de vous séparer de la maison ou quoi que ce soit. C'est pour ça qu'il y a peut-être un petit peu de résistance, peut-être qu'il y a eu des conflits. En tout cas, pour moi, on me dit aussi que vous êtes bien alignés, vous êtes bien en racine et vous avez les bonnes bases également pour justement mettre fin au conflit également. D'accord ? Ici, c'est peut-être vous qui allez mettre fin au conflit que vous rencontrez à la dispute que vous avez avec une personne. Ça peut parler aussi, le fouet, ça peut parler aussi de relations charnelles également. Donc ici, peut-être qu'il y a des relations charnelles qui vont prendre fin également. Peut-être que vous étiez dans une relation où vous espériez voir des sentiments naîtres, ça n'est pas venu. Donc du coup, vous allez dire à quoi bon, continuer, on arrête. Alors, ce qui pourrait que l'autre personne a du mal à accepter, vous pourrez avoir du mal à accepter votre décision également. D'accord ? Vous voyez pour vous. Comment ça peut résonner pour vous ? En tout cas, si oui, pour moi, malgré cette dispute, vous restez bien équilibré. D'accord ? Vous restez bien stable, bien ancré dans la direction que vous avez choisie, en tout cas dans ce que vous avez envie de mettre en place également. Donc du coup, ça va mettre fin au conflit. En tout cas, vous allez faire ce qu'il faut pour mettre fin au conflit parce que vous allez trouver la solution. cette solution, c'est tout simplement de prendre une décision. Donc ici, il y a un coup près. Vous allez prendre une décision qui va mettre fin automatiquement à cette dispute, qui va mettre fin automatiquement peut-être à cette relation aussi charnelle. Vous allez prendre une décision de couper, de couper véritablement. Donc ici, peut-être que ça fait quelque temps que vous réfléchissez, d'accord ? Et que vous vous dites plus ça va, plus vous dirigez sur le fait de prendre une décision pour laquelle vous ne reviendrez pas en arrière. Donc ici, on tranche. Ici, avec la fourche, la fourche, la faux, avec la faux, ici, ben oui, la faux. Donc on tranche, on tranche, on prend une décision pour laquelle on ne reviendra pas en arrière. En plus ici, qu'est-ce qu'on fauche ? On fauche le blé, d'accord ? Donc ici, c'est plutôt une décision qui va vous apporter par la suite des bénédictions, qui va être plutôt satisfaisante par la suite, d'accord ? Donc ici, oui, on prend une décision, on ne revient pas en arrière. C'est quelque chose que vous mûrissez depuis quelques temps, mais quand vous allez acter sa décision, peut-être que ça va faire l'effet d'un coup près pour certains, d'accord ? En vous disant, je n'aurais jamais pensé, je n'aurais jamais cru que tu serais capable de prendre sa décision ou d'aller dans cette direction-là. En tout cas, ici, oui, vous prenez cette décision, cette décision, c'est une solution, d'accord ? C'est une solution qui va vous ouvrir de nouvelles portes. Ici, avec la clé, c'est ça, c'est une solution qui va vous ouvrir par la suite de nouvelles opportunités. Donc ici, vous vous délestez d'énergie qui ne vous correspondent plus, en tout cas d'énergie que vous ne voulez plus dans votre vie, d'accord ? Et ça va vous ouvrir de nouvelles portes. N'oubliez pas qu'on est dans la saison du scorpion, ami cancer, donc ici, on se déleste d'énergie qui ne nous correspondent plus. Ici, c'est une régénération, on se régénère, d'accord ? On se régénère pour se transformer et pour avancer, avancer différemment, d'accord ? Vous voyez quand ça peut résonner pour vous ? En tout cas, ici, oui, il y a un joli changement, il y a des décisions, on tranche pour aller vers quelque chose d'autre, pour s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Peut-être qu'ici, oui, vous vous sentiez peut-être enfermé, d'accord ? Enfermé dans une énergie qui ne vous correspond plus. Peut-être que c'est pour ça aussi que vous vous dites non, cette maison, je ne la veux plus. Ou peut-être qu'ici, vous vous dites mais non, il est peut-être temps de déménager également. C'est possible, d'accord ? Peut-être qu'ici, avec votre autre, je n'ai pas d'accord, mais non, je n'ai pas envie de déménager. Et vous, vous avez envie de déménager, d'accord ? C'est peut-être aussi ça, peut-être le conflit, ça peut être aussi tout bêtement ça. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, oui, vous allez trancher, il y a quelque chose qui vous mettez fin à quelque chose pour aller vers autre chose. Ici, je vais vers autre chose. Regardez, la clé, elle a des ailes. Donc ici, oui, je veux aller vers de nouvelles opportunités ou en tout cas, des décisions assez radicales, j'ai envie de vous dire. Allez, ici, quels sont vos conseils avec les fées ? La fée du printemps, elle nous parle du renouveau, certainement, c'est la fée du printemps qui vient de tomber. Est-ce qu'on a une autre fée ? On a la louraille. Donc, la fée du printemps, quel bon moment pour planter les graines d'un futur merveilleux. Il est temps de se remuer, d'agir. C'est ça, je prends des décisions pour saisir de nouvelles opportunités pour planter de nouvelles graines, en fait. Il est temps de se remuer et d'agir. C'est exactement ça. Donc, j'agis, vous allez agir, amis de cancer, pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc, d'où le fait de prendre des décisions assez, peut-être brutales pour certains, mais qui sont nécessaires pour avancer vers vos envies, vers vos projets. Amis de cancer. Donc ici, la louraille. Moi, la louraille, je te conseille de te méfier du chant des sirènes. Garde la tête froide et ne fonce pas tête baissée sans avoir mûrement réfléchi. Oh là, je pense que ici, c'est mûrement réfléchi. Vous avez pris le temps de prendre votre décision, mais une fois que vous avez pris cette décision, c'est justement, c'est pour ça que vous allez prendre votre temps, parce que vous savez qu'à partir du moment où vous allez prendre votre décision, vous ne reviendrez pas en arrière. En tout cas, ici, oui, vous ne reviendrez pas en arrière parce que vous voulez aller vers de nouvelles opportunités, vous voulez aller vers de nouveaux horizons. Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous, amis cancers. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera, surtout que ça va vous inspirer à la chaîne, si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis cancers, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous, les lions, ici, quels sont vos messages et vos énergies amis lions ? Nous avons... Ouf ! Alors, on va voir si c'est la transformation. Je le ressens bien comme une transformation. Une mue. Vous êtes en pleine mutation. Un lion. Il n'y a pas d'autres messages pour les lions ? Donc, il y a une mue, une transformation. Écoutez, une transformation qui ne va être que du bonheur. peut-être qu'il va y avoir un cadeau aussi. Cette mutation, ce changement. Alors, ça peut être une mutation. Oui. Peut-être que vous avez peut-être demandé une mutation votre mutation a été acceptée. Peut-être que vous avez passé un concours. Oui, ça va être... Il y a quelque chose de beau, de chanceux. Peut-être qu'ici aussi, vous allez prendre cette transformation, ce changement comme un cadeau également. Donc, ici, oui. Ou peut-être tout simplement, il y a quelqu'un qui va venir vous faire un cadeau. En tout cas, oui. Oui. c'est une transformation ici. Une transformation qui va mettre fin. Fin à un cycle. Fin à une situation. Oui. C'est quelque chose qui peut-être que vous aviez... Vous avez été patient, peut-être qu'il n'a que trop duré et maintenant que vous avez dit que ça suffit, ça ne me correspond plus, ce n'est plus moi. Donc, je veux vraiment passer à autre chose. ici, il y a vraiment... Je mets fin à une nostalgie, je mets fin à une tristesse, je mets fin à une situation également parce que je veux avoir une transformation. Pourquoi je veux aller vers cette transformation ? parce que ici, je suis stable, je suis alignée aussi entre mon esprit, mon cœur, mon corps. Je sais dans quelle direction j'ai envie d'aller. Donc ici, oui, je ne veux plus rester, je ne veux plus stagner, je ne veux plus rester dans ces énergies qui sont pour moi qui font partie du passé, en tout cas, que je fais en sorte qu'elles viennent du passé. Regardez, le serpent avance, la tête du serpent, elle est là. Donc, le serpent va avancer vers l'avenir, doucement, mais sûrement. D'accord ? Donc ici, oui, on s'est peut-être posé des questions, mais maintenant, oui, on ne veut plus être dans ces énergies qui ne nous correspondent plus. Ici, avec la couleur verte aussi, parce qu'on a pu guérir, parce qu'on a su guérir aussi, on a eu des compréhensions, peut-être qu'on s'est remis en question, peut-être qu'ici, on a été aidé par un thérapeute également. Donc ici, oui, il y a quelque chose, on transforme sa vie, on met fin à quelque chose qui ne nous correspond plus. Donc ici, on transforme les choses, oui, parce qu'on est bien aligné, parce qu'on est bien ancré, de croissance, je transforme ma vie parce que je veux continuer à grandir, je veux que ma vie continue à évoluer également. D'accord ? Donc ici, oui, il y a une évolution qui se met en place. En tout cas ici, oui, je transforme ma vie pour la faire évoluer. La faire évoluer, et en fait, on vous dit ici que ça ne va être que du bonheur. Cette évolution, cette transformation que vous allez mettre en place dans votre vie, c'est un cadeau. D'accord ? C'est un changement, c'est un cadeau. D'accord ? Donc ici, c'est vraiment... Pour moi ici, c'est la meilleure carte du leu normand, en général, le bouquet. En tout cas ici, c'est peut-être l'univers qui va vous faire un cadeau, peut-être une personne aussi que vous allez peut-être avoir un cadeau. En tout cas ici, pour moi, il y a un cadeau qui va vous aider aussi à avancer dans cette transformation. D'accord ? Il y a quelque chose qui vient, il y a une énergie qui vient, ou une personne qui va arriver dans votre vie, ou une situation, ici, qui va vous faire prendre conscience que vous êtes sur le bon chemin. Donc ici, oui, que vous avez les bonnes racines, les bonnes fondations pour avancer dans la direction que vous avez choisie. En tout cas, il y a vraiment, ici, c'est du bonheur. Donc ici, c'est le changement qui vient vers vous, oui, que vous avez décidé, d'accord ? Vous avez décidé d'aller vers ce changement pour continuer à évoluer, pour continuer à grandir, pour continuer à apprendre et à expérimenter. Ça ne va être que du bonheur. Ici, il y a vraiment quelque chose au bout qui va vraiment vous apporter des satisfactions, qui va... C'est comme ici, bah oui, je vais commencer un nouveau chemin. D'accord ? Je commence un nouveau chemin. Je commence... Euh... Moi, je prends une nouvelle direction dans ma vie. En tout cas, je commence un nouveau projet. Je vais... Je me dirige vers quelque chose de nouveau. Mais en tout cas, au bout du... Au bout de ce chemin, c'est que du bonheur. C'est vraiment un bel épanouissement. Je prends conscience aussi. Peut-être que vous allez prendre conscience aussi de vos compétences, de vos capacités, de vos connaissances, de votre force également. Vous voyez, comme ça pose des poux, mais en tout cas, ici, c'est vraiment un très joli message. Donc ici, oui, on... C'est pas la... Ici, pour moi, c'est pas la trahison. C'est vraiment... Là, c'est un changement. On transforme sa vie. On transforme sa vie parce que c'est le bon moment aussi. Parce qu'on est bien... On est bien... Aligné par rapport à ça. On a décidé que c'était le bon moment. Donc on y va. Donc on y va. On va vers ce changement. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal tout ça. Allez, ici, un million. Quels sont vos messages et quels sont vos conseils avec le petit oracle des fées. La fée du taureau et la Lorelai qui est beaucoup sortie. La Lorelai. Moi, la Lorelai, je te conseille de te méfier du chant des sirènes. Garde la tête froide et ne fonce pas tête baissée sans avoir mûrement réfléchi. Donc ce changement, non, vous aurez mûrement réfléchi. En tout cas, vous êtes en train d'être... Certains d'entre vous, vous êtes encore en train de réfléchir. Qu'est-ce que je fais ? J'y vais ou j'y vais pas ? Vous irez quand vous vous sentirez prêt. Quand ce sera vraiment... Vous le ressentirez que c'est vraiment le bon moment. Vous êtes vraiment bien enraciné. Que vous êtes vraiment... Oui, sur de... Que vous avez vraiment les bonnes bases pour y aller. En tout cas, après, ça ne sera que du bonheur. Donc ici, oui, ne faites pas les choses n'importe comment. C'est ce qu'a vous dit la Lorelai. Faites-le quand vous êtes vraiment bien équilibré et que vous savez que c'est le bon moment pour vous. La fée du taureau. Reprends contact avec ton corps et explore ta sensualité. Peut-être qu'ici, il y a un changement. Alors, plus qu'on nous parle de la sensualité, peut-être qu'ici, il y a un changement. Vous allez peut-être vous réapproprier votre corps. Peut-être qu'ici, vous allez renouer peut-être à la sensualité, au charnel. Peut-être qu'ici, vous allez rencontrer quelqu'un qui vous plaît. Vous allez avoir envie de le séduire. Peut-être que vous allez passer un cap au niveau charnel à million. Voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un million. Eh bien, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. A nous, les vierges. Ici, quels sont vos messages et vos énergies amis vierges ? Oh, écoutez, un coup de chance. Oui, un coup de chance peut-être parce que vous allez être aidé aussi par quelqu'un qui est loyal envers vous. Quelqu'un qui est fidèle aussi, qui est fidèle à sa conviction et qui veut que vous continuiez à être fidèle au vôtre aussi. La loyauté, oui, c'est quelqu'un qui lit, c'est la loyauté, c'est la loyauté. Allez, ici, il y a un coup de chance. Il y a un cycle qui se termine. Alors, un cycle qui se termine. Un cycle qui se termine au niveau, ok, peut-être qu'ici, vous avez été dans un cycle de solitude, de solitaire et il y a quelque chose qui se termine ici. Oui, parce que vous avez su être, vous avez été loyal envers vous-même ici. vous avez... Ici, on vous dit aussi que ce cycle-là, vous avez appris qu'il fallait être authentique dans vos relations. D'accord ? Ici, on vous dit qu'il y a un coup de chance, il y a un nouvel amour qui arrive pour vous, amis vierges. Pourquoi ? Parce qu'ici, vous êtes... Alors, un nouvel amour, ou en tout cas, ici, oui, vous avez... cycle qui se termine parce que vous faites de vous votre priorité, parce que vous êtes dans la bienveillance aussi envers vous. D'accord ? Donc ici, oui, il y a une fin de cycle qui se termine parce qu'ici, oui, on est loyal envers soi, on a appris à s'aimer également. En tout cas, ici, on vous dit parce que, justement, vous avez appris à vous aimer, parce que vous faites de vous votre priorité également, il y a un coup de chance qui vient vers vous et une jolie opportunité au niveau amoureux. D'accord ? Donc, il y a une nouvelle rencontre qui vient vers vous, amis vierges. Peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous avez travaillé sur vous, vous avez travaillé peut-être ici sur peut-être une forme de dépendance affective ou en tout cas, vous avez peut-être travaillé sur le fait de pourquoi j'ai attiré des relations toxiques par le passé également. Donc, oui, quand ça peut vous parler, en tout cas, ici, oui, il y a vraiment une nouvelle relation amoureuse qui vient vers vous. Donc, ici, vraiment, c'est un coup de chance. Cette rencontre, ça va être vraiment une jolie chance, ça va vraiment être une belle opportunité à saisir, en tout cas. Oui, oui, c'est peut-être quelqu'un dans votre entourage, quelqu'un que, alors, c'est peut-être au travers de, en tout cas, c'est une personne qui est réglo, quelqu'un qui va, quelqu'un qui est dans votre entourage qui est peut-être votre meilleur ami, mais c'est aussi quelqu'un dans votre entourage professionnel qui vous aime bien, avec qui il y a une bonne entente également et qui va vous présenter quelqu'un. D'accord ? Pour moi, c'est non, pour moi, il n'y a pas un amour dans le travail, c'est peut-être quelqu'un dans le travail qui va vous présenter quelqu'un. En tout cas, ici, pour moi, il y a un changement de cycle, c'est-à-dire que si vous étiez dans un cycle de solitude ou si vous étiez plutôt dans un cycle de célibat également, ça change, ça change, il y a des nouvelles énergies ici aussi, mais parce que vous avez fait le job aussi, parce que vous êtes remis en question, parce que vous avez travaillé sur vous également. D'accord ? Donc, il y a vraiment une belle opportunité qui vient vers vous, amis vierges. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal tout ça. On aime beaucoup. On aime beaucoup. Ouais. Donc, ici, on s'espère que j'allume la lumière. Les enchanteresses et la table des fées. Donc, les enchanteresses, nous les fées, savons voir la magie en toutes choses et saches qu'elle brille comme un soleil dans ton cœur. Donc, ici, on dit que vous avez la magie dans votre cœur. Mais pour moi, ici, pourquoi on vous dit que c'est une rencontre qui va être chanceuse, c'est une jolie opportunité au niveau amoureux parce qu'il va y avoir une belle magie. Vous allez la sentir, ressentir cette magie entre vous et d'autres personnes. La magie de la rencontre, en fait. Donc, oui, ici, ça va être magique. D'accord ? Peut-être un coup de foot possible, un crush, certainement. En tout cas, ici, oui, la rencontre va être magique. Donc, attendez, je vais mettre juste sur stop, sur pause parce que je vais aller mettre un petit peu de lumière. Ah oui, on y voit mieux. Allez, ici, à la table des faits. Les faits, mieux que personne, savent l'importance de la nourriture physique et spirituelle. Sois attentif à la qualité de ce qui alimente ton corps et ta vie quotidienne. Oui, ici, faites attention à ce qui vous alimente, bien évidemment, dans votre nourriture, forcément, dans vos amis, également, au niveau des lectures, au niveau de ce que vous apprenez, également. Donc, ici, soyez attentif à ce que vous apprenez. Mais pour moi, ici, oui, c'est vraiment ce que vous allez apprendre. Soyez attentif aussi aux personnes qui sont dans votre vie, également, d'accord ? Qui vous nourrissent également par leur présence. Et donc, ici, soyez attentif aussi à la qualité de cette nouvelle rencontre, bien évidemment. C'est un petit peu ça, en fait, je pense, le message. Soyez attentif, attentif à la qualité de cette personne, à la qualité de cette rencontre, d'accord ? Donc, n'allez pas dans une relation parce que vous n'avez plus envie d'être célibataire. Non, allez vraiment dans la relation si elle vous correspond vraiment, d'accord ? Voilà pour vous, amis vierges. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye, les vierges. À nous, les balances. Ici, quels sont vos messages et vos énergies à mi-balance. Donc ici, la communication. La communication, peut-être par rapport à des démarches que vous avez faites. Décidément, elle est beaucoup sortie cette carte. Il y a quelque chose ici qui va vous mettre en pétard. Mais on vous dit que finalement, c'est peut-être un mal pour un bien. Donc ici, il y a une communication, oui, qui ne va pas passer du tout. D'accord ? Ici, oui, il y a quelque chose qui ne va pas passer du tout. D'accord ? C'est peut-être par rapport à des démarches, peut-être par rapport à un dossier également. Alors, peut-être par rapport à un dossier, peut-être que vous êtes en train de vous séparer. Peut-être qu'ici, peut-être un dossier quelconque. Ici, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va vous mettre en pétard. Ici, il y a un conflit. D'accord ? Il y a un conflit. Peut-être qu'ici, il y a un conflit parce que vous attendez aussi, vous avez fait des démarches et vous attendez des réponses. D'accord ? Mais ici, on ressent quand même, peut-être qu'ici, vous avez besoin aussi de faire part de votre mécontentement. Ici, c'est comme si je dis ce que je dis ce qui ne convient pas. Ici, je donne ma version à moi parce que peut-être qu'ici, il y a eu aussi une accusation quelque part où vous n'avez pas pu vous exprimer également et là, peut-être que c'est ce qui crée le conflit aussi. En tout cas, pour moi, oui, il y a une communication qui n'a pas été entendue ou peut-être qu'on ne vous a pas donné la parole et donc ça crée le conflit. Mais en tout cas, ici, pour moi, on se recentre. Ici, c'est vous, c'est votre intériorité. Donc, c'est bien vous qui rentrez en conflit peut-être par rapport à un dossier parce qu'ici, on va vous dire que vous n'avez pas donné, vous avez peut-être oublié de fournir encore des documents ou peut-être que vous allez dire ça fait quatre fois que je fournis des documents peut-être que c'est ça qui va vous mettre en pétard. Peut-être qu'ici, peut-être par rapport à des démarches aussi, vous allez faire, vous pensez que c'était une simple formalité et puis on vous complique la vie donc ça vous énerve aussi également. Donc, c'est bien vous, c'est bien vous ici mais malgré tout, vous allez réussir à vous recentrer. Ici, la maison, ça parle des fondations, vous avez des bonnes fondations. Donc ici, peut-être que des explications que vous allez donner par rapport aux démarches ici, bah oui, vous allez vous énerver un bon coup puis après, vous allez retrouver votre calme, vous allez retrouver de la stabilité ici. Donc, on fait des démarches aussi peut-être pour remettre, peut-être pour régler une affaire, pour retrouver une stabilité aussi. C'est peut-être par rapport aux démarches aussi par rapport à un bien immobilier puisqu'on a la maison qui sort. Donc, c'est possible aussi. En tout cas, on vous dit que toute cette situation, déjà, vous êtes protégé avec votre bonne étoile et croyez en votre chance parce qu'ici, cette situation-là, c'est pour vous aider à y voir plus clair dans une situation. Peut-être qu'ici, peut-être que vous étiez mis en tête de vendre un bien immobilier, peut-être de faire des démarches et tout ça. Finalement, vous apercevez que les démarches ne se font pas. En tout cas, vous allez recevoir des informations qui ne vous conviennent pas et finalement, vous allez dire non, bah non, finalement, je ne vais peut-être pas. Vous êtes peut-être qu'il y a quelque chose qui va agir comme le fait que, bah oui, vous vouliez peut-être vendre un bien immobilier, finalement, vous allez dire non, pourquoi je veux le vendre ? Finalement, je veux le garder, d'accord ? Donc, il y a quelque chose ici qui ne se passe pas comme vous voulez. Ça va vous mettre en colère, d'accord ? Vous allez vous disputer ici, d'accord ? Mais finalement, cette dispute par rapport à des démarches, par rapport à des documents, ça vous concerne vous et ça va vous permettre de retrouver de la stabilité. Ça va vous permettre ici de... Ouais, ça va vous permettre ici d'y voir plus clair par rapport à une situation et finalement, cette situation qui... Ce qui vous met en colère, c'est que cette situation n'évolue pas, n'avance pas. Mais finalement, c'est une chance ici parce que finalement, oui, je suis content et je suis contente que ça n'ait pas avancé ou que ce n'est pas allé dans le sens dans lequel je voulais parce que finalement, peut-être qu'ici, vous allez changer de direction, d'accord ? Peut-être que vous allez changer d'avis, peut-être que vous allez dire non, finalement, je ne veux pas... Je veux prendre l'exemple du bien immobilier, je voulais vendre mais finalement, je ne veux plus vendre ou ici, finalement, je vais pouvoir... Ou peut-être qu'au départ, vous voulez le louer, finalement, vous allez dire non, je vais le vendre. Donc ici, il y a quelque chose ici qui va vous mettre en colère mais finalement, vous allez vous apercevoir que c'est un mal pour un bien. Il y a vraiment... En prenant du recul avec la tour ici, en prenant du recul, d'accord ? En vous remettant en question, d'accord ? Vous allez vous apercevoir que finalement, ça va vous permettre de retrouver de l'équilibre, ça va vous permettre de vous apercevoir que finalement, la situation qui n'évolue pas comme vous voulez, c'est plutôt un coup de chance parce que ça vous permet de la faire évoluer d'une autre manière, une manière qui sera beaucoup plus... qui sera beaucoup plus... beaucoup plus positive par rapport à votre projet de départ en fait. Donc ici, oui, croyez en votre chance. Il y a vraiment une période aussi avec l'étoile ici, une période qui est protégée également, d'où le fait que les choses n'avancent pas et que oui, vous êtes... Oui, ça va déclencher une colère mais finalement, vous allez vous apercevoir que non. Finalement, si ça ne se fait pas, c'est parce que ça ne devait pas se faire et qu'il y a une autre solution, il y a une autre perspective et vous allez la trouver cette perspective. D'accord ? Donc, il y a vraiment un coup de chance ici sur le fait que, oui, vous n'avez pas pris une... Vous étiez parti sur une direction puis ça ne se fait pas, ça n'avance pas, ça stagne. D'accord ? Et ça vous énerve. Mais finalement, après, en prenant du recul, vous allez vous apercevoir qu'effectivement, c'est plutôt... Ça va vous permettre de voir une autre possibilité et cette possibilité, c'est celle-là qui est bonne pour vous. D'accord ? Donc, vous voyez, comme ça peut vous donner pour vous, mais oui, alors là, je... je bredouille un peu mais c'est parce qu'en fait, c'est long quand même, une heure et quart de vidéo mais c'est exactement ça. Oui, il y a quelque chose qui stagne, qui vous énerve, vous allez rentrer en conflit mais c'est une chance. D'accord ? C'est une chance parce que ça va vous ouvrir d'autres perspectives. Vous allez voir plus clair et peut-être qu'ici, vous allez peut-être renoncer à votre projet de départ ou en tout cas, vous allez le changer, en tout cas, vous allez le modifier. D'accord ? Pour aller vers quelque chose qui vous correspond mieux, en tout cas, qui sera beaucoup plus aligné par rapport à ce que vous voulez en vrai en fait. Donc peut-être qu'ici, il y a peut-être eu, dans un premier temps, dans les premières décisions, peut-être qu'il y a eu un petit peu de précipitation. D'accord ? Mais finalement, vous allez dire, mais non, pourquoi je me précipite ? Ça ne sert à rien. Donc ici, on se recentre, on retrouve de la stabilité pour aller vers quelque chose d'autre. D'accord ? Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Bien, ici, il y en a trop, j'en ai pris deux pour tout le monde. À vous aussi, vous en aurez deux à mi-balance. En voilà une. Enfin, tout le monde n'en a pas eu deux, il y en a un qui en ont aucune. Et puis, on va prendre celle-là parce qu'elle était retournée. ici, donc nous avons l'enfant fait. Dans ton cœur, sommeille l'enfant fait que tu étais. Prends soin de lui et laisse te rappeler toute la beauté du monde. Donc peut-être que c'est ça aussi. Oui, il y a un conflit, mais finalement, vous allez vous apercevoir que ça stagne, ça ne correspond pas au projet, d'accord ? Au projet qui sommeille véritablement en vous. Donc ici, oui, votre enfant intérieur va vous rappeler ce que vous voulez vraiment, en fait. c'est ça aussi, l'enfant fait. L'enfant fait va vous rappeler véritablement la beauté d'un rêve, la beauté de ce que vous voulez, ce que vous vouliez vraiment mettre en place dans votre vie, surtout, d'accord ? Donc ici, on a Margot. C'est la fée, Margot. Je suis Margot la fée, la générosité, la fécondité de la terre mère. Sois à l'écoute des signes que je t'envoie pour t'amener sur le chemin d'abondance. Donc c'est exactement ça. Soyez à l'écoute des signes qu'il va y avoir pour vous permettre ici, ben oui, d'aller vers le meilleur chemin qui soit. Donc ici, la fée Margot va agir, d'accord ? Déjà pour vous protéger et ensuite pour vous apporter l'abondance, d'accord ? Donc là, c'est la chance, l'abondance. Donc ici, une période beaucoup plus calme et beaucoup plus, comment je pourrais dire ça ? Oui, beaucoup plus chanceuse, d'accord ? Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, Ami Balance. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite Ami Balance, c'est bien, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye, bye les balances.